Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau world full, ou let's play comme vous préférez, sur un jeu qui est sorti dernièrement, et le jeu s'intitule Kozak 3, donc certains sont déjà au courant, si vous êtes allé sur Facebook j'ai fait l'annonce. Donc le jeu a encore pas mal de bugs, pas mal d'erreurs de traduction, notamment dans Tetron, des cavaliers, il y a des scripts qui ne se déclenchent pas, donc c'est un peu dérangeant, mais c'est pas grave. Ok, en soit nous on va commencer par la présentation du jeu en normal, je me suis jamais attelé en difficile, très difficile et impossible, donc je ne suis pas certain de réussir. Donc on va pas s'attaquer en mode normal, et il n'y a pas de cinématique par rapport à d'autres jeux, donc c'est beaucoup de trucs écrits. Donc c'est mon tout premier Kozak que je joue, c'est un jeu qui est un peu l'équivalent de Vampire, il y avait les deux à une époque, que je trouve très bon, je vais vous présenter. Donc disatricelle russe de guerre, en participant à cette campagne, on apprend à contrôler vos forces et vos tricombiennes à comprendre ce qu'on se rattrape. Voilà. Et bah. Voilà. Tutoriel, mission 1. Tutsmiss 1. Et bien évidemment, vu qu'il n'y a pas de cinématique en tasse, je peux laisser toujours mon micro ouvert et parler en même temps. Donc après il y a des achievements, tout ça, vous les regardez, bon ils sont peut-être en anglais, mais vous pouvez comprendre, c'est pas dur à comprendre un achievement aujourd'hui. Mon roi, vous êtes prêts à la vue que vous apprendre, la vue où vous apprendre à gouverner est propre, nous arrivons bientôt. Voilà, ça c'est à la vitesse de jeu normal, donc nous on va jouer en très rapide pour être équipe de sautre ange. Niveau bruitage, il n'y a rien à dire. Comme aussi le design des unités, on doit être suédois, je crois, dans cette date de siècle. On voit ici ces missions d'objectifs, c'est la population, paysans inoccupés, mines vides, les 6 ressources qu'il y a. Et quand il y a des cercles, c'est là où il faut se rendre pour continuer, en fait. Des mousquetaires, des vivageurs, bon de toute façon, vous verrez. Salutations, votre majesté sain d'honneur, je vous accueille au monde dans les coeurs derrière vous. Ne faites pas attention à nos terres en friche, c'est vrai un oisif, je ne se mettrais pas au travail, si vous recevrez le rarement dépend. Cette terre est de toute façon infertile en hiver, on ne va s'une que de l'année. Qu'en est-il de la garnison ? Les soldats ne sont pas trop mauvais, ils n'arrivent pas à garder les rangs, mais qu'importe, et s'abtenir une pique. Et si vous voulez mon avis, c'est bien assez pour ces barbares. N'écoutez pas ces perfiles conseillers, les ennemis partout. La vie d'un autemum n'est jamais simple. Surpris que vous n'ayez pas encore rejoint votre créateur. Bon, c'est vrai que vous voyez les vides d'un état désagréablement. Notez assez rare au rang de base. Arrêtez, nous regrettables erreurs. Les ongles crevins sont plus attendants. Il doit être démis immédiatement. Je pense que ce n'est qu'un crétin, probablement c'est un baissier chez lui qui commence par apprend à diriger son propre domaine. Bon, on a bien assez écouté au royaume, il servira d'exemple. Voilà, merci bien. Voilà. Bon, on est temps de nous retirer. Les paysans désormais rapprochent au royaume les capitables. Ce sont eux qui construisent des bâtiments et des ressources. De 6 types. Bois, pierre, nourriture, or, fer, charbon. Ce sont tout essentiels au développement du pays. Si la nourriture partenaire sur le planteur, vous devez construire un moulin et labourer un champ afin d'obtenir des ressources. La nourriture sert à la fois à prendre de nouveaux socs d'ail et paysans et de nourrir ceux qui vous possédez déjà. Si vous tombez à court l'hôpital, vos unités mourront de faim. Je saisissiez seulement au placement de votre moulin. Vous avez besoin de terrain vaste et plat pour faire des champs. Donc voilà. C'est pour ça que vous voyez des ressources diminuées. L'or c'est pareil. Certaines unités coûtent de l'or. Et si vous avez plus de l'or, ces unités peuvent plus fonctionner. Ils peuvent plus tirer ou autre. Donc le bois, c'est pour toutes ces constructions. La nourriture, c'est pour... C'est beaucoup plus dynamique qu'un agent vampire par exemple. C'est différent. Donc là c'est un moulin. Ici il y a une immense écrite en plus de temps de construction. Parfait que vous voyez un bâtiment et le champ semé. Laissez vos semences autant de pousser. Pour en ce temps, vous en construisez une réserve. Vous permettrez de construire une réserve avec le bois et la pierre. Amassez par vos paysans. Vous devrez construire la réserve aussi près que possible d'une forde ou d'une carène. D'ailleurs, vos nourriture ne sera pas entreposée dans la réserve. Il faudrait manger du pain avec du sable et de l'asture. Donc du sable et de l'asture, excusez-moi. Et plus vous construisez un bâtiment d'un même type, plus son coût augmente. C'est l'une des grandes particularités de ce jeu. Le coût des bâtiments dépend du nombre de bâtiments que vous avez mis du même type. Mais j'apprécie énormément ce système. Honnêtement, ça évite certains débordements. Il est temps de produire les autres ressources. Lorsque le fer et le charbon. Sans charbon ni fer, vos armes ne seront rien d'autre que des fards inutiles. Le filon de minerais est surface et repérable à la surface de la pierre. Il y a un gisement de fer, de charbon ou d'or. Il demande à vos paysans de construire dessus. De base, une mine, vous pouvez contenir 5 personnes dedans. En tout cas, vous voyez le nombre de personnes qui sont dessus. Ici, on attend que le champ pousse. Ça prend un peu de temps. On a une petite icône là-dessus qui vous permet de savoir ce que c'est quoi comme ressources. qui aide beaucoup. Je dois dire, moi qui est la première fois que je joue à ce jeu là, je trouve qu'il est bien adapté pour les nouveaux joueurs. Nous disposons maintenant de suffisamment de ressources pour la ville. Mon roi, envoyez des paysans, travaillez devant les champs, et cultez-vous à ne pas nourrir vos hommes. On a d'autres paysans à battre des arbres et travailler à pire dans la carrière. Assurez-vous que la mine ne manque pas d'hommes. Il ne peut qu'en s'y rassembler une garnison. Une fois que vous voyez dans ce terrain, on peut penser à... Donc juste un truc, par contre, paramètres. Alors, je vais m'habituer à jouer de cette manière-là. Et en mettre construction infinie des troupes. Donc ça, elles sont des piquets, ça coûte 25 000 ruptures et 22 fers. Désolée, il faut comprendre que le jeu doit être simple et beau à la fois, en fait. Pour un str. Nous avons d'autres problèmes à régler. Pour l'instant, on possédons plutôt l'ailleurs d'une bande de orgalois. Pour en faire une armée digne de ce monde, nous allons devoir les diviser en régiment. Ils se battront bien mieux et auront les guerres bien plus intimidants. Afin de former un régiment, il faut un officier et un tambour. Ainsi que quelques soldats. Bien sûr, un régiment d'infanterie peut adopter trois formations. En rang, en conne et en carré. Le jeu d'information dépend de la tâche à compir. Iconne solidale pour un assaut. La formation en rang convainc mieux à distance. Et carré est parfait pour la défense, notamment contre la cavale. Je vais faire une formation en rang. 36, 72, 36, 70, 196, 400. Il y a 120 aussi. 36, 70, 120, 196, 200. Ce sont des formations que vous pouvez adopter. En fait, le nombre de soldats peut avoir un officier. Il ne faut plus que ce nombre là pour faire moins d'informations. Moraine, il ne faut plus d'habitation pour augmenter les victimes de la garnison. Sauf que les paysans ont tous besoin de couettes pour dormir. On ne peut plus recruter des gens avant de leur fournir un nouveau toit. Voilà, on sert deux habitations. Une habitation fournit 15 de population. Et à savoir que chaque faction a ce propre style de bâtiment. Mon roi, vous serez parfois incapable de produire certaines ressources. Dans ce cas, vous devrez passer par le marché et changer les ressources qu'on ne doute. Le prix de marché ne s'est pas gravé dans le marbre. Plus le vendé, plus le prix baisse. C'est normal. Bon, je veux du charbon. Bien, ce amour est maintenant en bonheur. Mais je crains qu'il n'y ait atteint. Il limite son nommement. Le pays ne trouve pas de ressources. Dans ce qu'on a besoin pour développer en une grande ville. Si nous pourrions continuer à les souhaiter, nous devrions envisager d'aller chercher nos ressources ailleurs. De l'autre côté du feu, vous prenez un port de la vos ouvrées, de construire un chantier naval. Ce serait terminé d'ailleurs de construire quelques bateaux de pêche. Le chantier naval doit être bâti sur l'eau. Près de l'eau. Il faut savoir que le chantier naval doit être bâti vers l'eau. Et ça, c'est en gros le lieu où sera fabriquée sa caque sèche des navires. Il faut juste, par contre, retirer ces villes-là de cette mine. Le chantier naval est assez loin construit. C'est 170 secondes pour un villageois. Donc vous en mettez 10, ça construit 10 fois plus vite. C'est vraiment du classique. Donc le style est assez simple, assez épuré. Les troubles sont facilement reconnaissables. C'est plutôt bien détaillé quand même. On ne va pas dire le contraire. Mais vu que c'est un ester, le jeu ne doit pas être trop gourmand au niveau ressources. Et vous pouvez facilement avoir des batailles de plusieurs centaines, milliers d'hommes. Donc là, on va construire la planète de pêche. Comme vous voyez. Donc ici, c'est développé le réseau minier. Les premières recherches ravoutes 5, puis 8, puis 10, puis 12, puis 45, puis 40. Nous devons augmenter notre productivité au lieu de labourer une nouvelle terre. Nous allons devoir commander de nouveaux équipements. Amélioration des moulins. A savoir que chaque faction a... Globalement, vous avez les mêmes recherches dans toutes les factions. Mais il faut savoir que les recherches, euh... Ça s'applique aux unités de cette faction. Maintenant que vous avez estimé notre économie d'entrepreneurs sourds, nous pouvons commencer à réformer notre armée. Pour obtenir un homme, nous devons être en aigle et formé. Ces tabaillants et compétents se battent mieux et surpassent sans peine des forces plus nombreuses de barbares désorganisés. Mieux vous entrenez dans une troupes réduites de vétants qu'une orte de blusailles. Comme vous disaient des romains, sa force d'entraînement et discipline que les hommes deviennent courageux. Les soldats de la guerre et de Rome ont créé plus de l'ordre de militiais barbares. Donc voilà. Ici, vous voyez, et dégâts, la défense, arrestant les différents types d'armes, épées, piques, fusils, flèches, boulet, mitrailles. Le feu s'est carré dans un fort, on voit des paysans éteindre le feu avant qu'à fort, ils ne soient réduits ensemble. Nous devrons construire une nouvelle. Donc ici, vous voyez. Comme je vous le disais, mon roi, cette terre est pauvre. Nous devons trouver un meilleur emplacement ailleurs. Vous devez construire un navire de transport. Voilà. Lui, il va pêcher automatiquement quand il tend du dos et c'est fini. Donc nous, on va améliorer toute notre armée. On va s'accaparer un peu plus de nourriture. Et voilà. Mon roi est un navire de transport propre pour son roi de l'honneur, servisant pour transport les paysans et soldats de l'autre côté du feu avant. Vous voyez, il a recherché un bon emplacement construit une ville, un endroit riche en ressources. Lorsque vous avez trouvé de l'huile idéale construit un matériel de vie, c'est le coeur de la ville. Pour éviter les paysans et en recruter de nouveaux. Il aboutrait également les ressources et troupes. Donc voilà. Donc le navire de transport, alors... Le jeu est beaucoup plus difficile qu'un âge de vampire. Je préfère le dire. Enfin beaucoup plus, il manque plus d'adaptation. Il y a plus de gestion, il est beaucoup plus réaliste. Donc là surtout, ne bougez pas le navire. Quand vos troupes montent dedans, ne bougez pas le navire. Si vous bougez le navire, les troupes qui sont en train de monter meurent. C'est-à-dire qu'ils tombent du navire et qu'ils meurent. Donc surtout, il faut bien orienter comme ça pour qu'ils vous rattrapent. Donc nous, on va construire... Il y a déjà des ressources au niveau d'ici. Charbon. Or. Cuivre. Euh, fer. Donc voilà. Là, on voit le style suédois. Après le style russe est différent du style ukrainien, différent du style polonais. Certains bâtiments sont communs. D'autres bâtiments sont vraiment uniques. Par exemple, notamment les cathédrales, les centres-villes, les maisons. C'est vraiment un gros plus du jeu. Ça, c'est une immersion au niveau quand vous avez une faction. C'est vraiment une faction avec ses troupes. Donc le jeu se passe au XVIIe siècle. Mais vous pouvez aller au XVIIIe siècle également. Donc c'est XVIIe, XVIIIe siècle. Donc là, on voit des troupes de tir à distance. Donc les tombes du tir à distance ont besoin de ces deux ressources-là pour pouvoir tirer. Donc on a beaucoup de ressources, donc ça va encore. C'est normal que c'est une dacte du ciel. De toute façon, vous verrez plus ou moins tout ce qu'il y a à voir par la suite. Et voilà. Là, vous voyez déjà. Je ne peux pas m'annuler. Dommage. Voilà donc chaque hôtel de ville. Les hôtels de ville, vous en faites beaucoup au début. Quelle que soit la faction, de toute façon, vous en faites beaucoup. Parce que vous en avez fortement besoin des hôtels de ville en début de partie. Voilà. Mon roi, vous avez remarqué que les bâtiments de votre ville sont interdépendants. Afin de construire, de pouvoir construire certains bâtiments, d'en posséder les d'autres. On ne peut pas construire cette caserne sans forge. En doute, certains bâtiments peuvent fonctionner correctement sans d'autres structures. Imaginez que vous avez construit une cannelle, mais vous perdez la forge en couvre. Mais votre caserne restera intacte, mais vous ne pourrez plus entraîner vos unités. Donc là, je vais construire un gros milieu. Ici, je vais construire une mine et une mine. Et là, je vais produire, en grand nombre, des villageois. Des paysans. Dans ce jeu, ils appellent ça des paysans. Certains bâtiments sont de plus en plus chers, de plus en plus construisés. Donc, une forge, vous avez vu son prix. Il y a peut-être que les mines qui a le prix qui n'augmente pas. Ouais, c'est ça. Il y a que les mines que le prix est stable. Voilà. Vous voyez, après, à fond. Certains bâtiments rajoutent de la pop. C'est écrit ici, ils fournissent 150 de population en plus. Pour en profiter. Ces bâtiments qui fournissent de la pop en plus. A savoir qu'un premier amélioration des mines est quasiment donné. On va demander trouver des troupes russes. Les troupes à distance, les mousquettes de ses têtes, par exemple, ne peuvent tirer qu'à distance. Si jamais ils sont au corps à corps. Deux russes à repousser, de louer ses rares, aurait bien pu porter un sérieux coup. Avant de moquer, c'est censé la procédure. C'est un des bâtiments. Ils peuvent être capturés par ennemi. Les mines et les moines ont gardé, par exemple. Patrouiller, toutes les fois sans pas efficacement. Nous devons mieux vous protéger. Il faut rester. Révisons une palissade. Il arrive. Je viens d'y penser pour la suite de la mission. Il me faut que j'envoie mon bateau là-bas. On va me dire que je produis beaucoup de troupes. Mais en fait, pas du tout. En fait, je produis quasiment rien. Mon roi, il existe un moyen de lever une armée rapidement en recrutant des mercenaires. Bien entendu, ils ne sont pas aussi comptants que ceux de la professionnelle. En plus, ceux-ci coûtent cher. Ils augmentent à chaque nouvelle recrue. Pire encore, si jamais vous manquez d'or, ils se mutineront et se retournent contre nous. Mais si vous êtes pressés de lever votre propre armée, alors que les autres la fortune ouvraient ce pire, vous pouvez recruter. Ça suffit. Tout à fait, c'est un devons. Détourer le bâtiment ennemi. Car bien, comme le corps le soir de la bête noire, de la cavalerie et de l'infanterie ennemie, ils sont répliquant face au mur et de pied. Il faut des canons, mais pour le moment, nous n'avons ni le temps ni l'argent pour nous en procurer. Il faudrait mieux renoncer à nos trois et recruter des archers pour en détourer le bâtiment avec des flèches en flamme. Donc ici, hop. Je peux y monter au niveau 3. On va en profiter. Voilà. Voilà. Je vais en mettre 8. 6. Il me faut encore 2. Voilà. 8 de plus ici. Hop. 8 de plus là-haut. Hop. Donc ici, on va en mettre un au bois. Un à nous, un nourriture. Voilà. Ça, ça va. Après, vous pouvez construire une palissade, ça coûte pas grand-chose. Voilà. Ouh là ! 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 Là, j'ai un peu trop... j'ai un peu trop archi. Donc ici, je peux faire une formation de 120, par exemple. Mais tout le monde peut pas rentrer dedans, en fait. Je suis limité à... de bas, c'est limité à 180, en fait. Toc. Bon, je prends le coup de main, avec ce système-là, quand même. Voilà. C'est comme ça qu'on fait assez vite. Qu'on a assez vite une colonie assez florissante. Voilà. Donc déjà, on va déjà envoyer l'armée. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ici, 212 pécores. 13, 14, 15, 17, 17, 17, 18, 19. Attends. Toc, toc, toc. Voilà. Donc là, on va débarquer les troupes. Je vais en débarquer une partie, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il se passe quand on bouge au navire. Voilà. Là, vous voyez... Il en est quoi ? On va attendre quand il soit sorti. Voilà. Maintenant, je bouge au navire. Voilà. Tous les hommes qui étaient en train de débarquer sont morts. Vous allez me dire, c'est un détail. De bref. Par contre, un clic est très important. interests. Là-bas, il vaut. Un cluel. C'est parfait. Photique entre guet lobby. Passant d'orbon right. LLM. Et quand un bâtiment est détruit, ils projettent des éclats aux unitaires autour qui peuvent tuer les hommes. Voilà. Vous avez vu, j'ai perdu un homme à cause des projections. Maintenant que la fin des troupes ennemies ne posent plus de problèmes, il faut songer à ce que j'ai revoit de construire une académie pour rapporter de ma restante de recherche et de nouvelles technologies afin de booster la production et d'éclatement au combat de votre. De plus, il faut une académie pour pouvoir produire des officiers du tambour. Nous sommes du 7ème siècle, un officier de culé dans tous les pays. Et la taille des bâtiments change aussi en fonction de la faction. Avec ça, je ne l'ai pas dit. Maintenant, l'académie suédoise est plus petite que la grande académie ukrainienne. L'Ukrainienne est tout en haut. Il faut utiliser ça le russe. Ah, je ne sais plus. Nourriture, ici, augmente la récolte, augmente la pêche. Et voilà, c'est ainsi que terminons. Voici comment on termine les missions. Sur ce jeu. Donc le jeu est très simple. Donc là, je vais faire une vidéo. La première vidéo sera plus longue. Parce que je vais faire les deux missions du dock ici en même temps. Comme ça, je vais vous montrer en même temps le système du combat. En sachant que je ne suis pas encore un très bon joueur. C'est pour ça que je ferai les points sans gogfou en normal. Encore tout, c'est normal. Je viens d'avoir le jeu. C'est pour mes jeux de la saga que j'ai. Mon roi, les combats sont rares et coûteux pour les deux armées. Les armées ne sont rien qu'horsqu'ils ont fait ne peuvent être victimes. Mais aujourd'hui, ce sera un jour sanglant. Dans feu pour préparer, le reste se repose entre les mains de Dieu. Nos balles ne toucheront pas un seul soldat, à moins que notre seigneur le veuille. Les piquets constituent le noël de notre infantry. Ce sont évidemment armés de l'eau. On pique des dents très efficaces pour amener l'infanterie ennemie et mortel contre la varie. Vous voyez, les soldats armés sont eux les piquets. Les mousquetaire. Les mousquetaire. Les mousquetaire sont armés de mousquetaire et abattent les ennemis à distance. Ils ne peuvent pas se battre encore à Corse. Les ennemis se rapprochent de rombat en retraite. Les mousquetairent en protection et positionner des combattants en méga à côté d'eux. Ils finiront à se créer encore une chose. Ils ont besoin de fer et de charbon pour tirer. Si vous tombe à Corse, ils ressort vos mousquetaire ne pourront plus tirer. Ils deviendront donc inutiles. Les mousquetaire ne sont pas ennemis. Les mousquetaireurs sont armés de mousquetaire et de mousquetaire. Et je vous laisse lire ce que je ne lis pas. Les mousquetaire à cheval, le reste de notre camarée constitué de dragons, ce sont des mousquetaire armés de mousquetaire. tous les mousquetaires d'un groupe participé au combat mais ils se battent une fois engagés ils ont besoin de faire et tu remontes pour tirer ces mousquetaires joueurs ils devraient être apercés aux ennemis puisqu'ils peuvent abattre les piquets comme leurs bons et ressemblent des Alliandeurs, des Kozak Sheet derrière des piquets 18e aussi ici quelques piquets 17e qui protègent vous. Bon il est temps de prendre les positions, vous voyez piquet devant vous avez deux façons de procéder à engager les ennemis rencontés aux inévités, si vous choisissez la première option vous avanceront en position apparaît pour la bataille, s'ils rencontrent des ennemis, il est à 4 ans et pour cela, si je fais ça, je précipiteront pour remplir leur objectif. Voilà. Toujours, alors ne jamais envoyer votre armée comme ça, toujours envoyer en attaque clic. Je m'excuse, j'ai tellement lu que j'ai dû m'a apparaît, c'est en position de devoir donner de rester sur place, pas qu'ils pensent à avancer sur l'ennemi, tenir position. Mon roi, savez-vous que l'armée rendit que plus de morts et retirer dans tous les piques et mission du monde ne peuvent pas rivaliser avec leurs canons de l'assassadeur, ils peuvent tirer une très longue distance et s'enterrer indifféremment troupés et bâtiments alliés comme ennemis. Mais il faut beaucoup de fer à charbon pour les alimenter, il faut également de l'or. Quant aux mandargons et muscetaire, ils peuvent tirer à très courte portée, ils utilisent alors de la mitraille. Lorsque les ennemis est assez proches, les batailles mitrailles sont un petit ami surprenant de forme, une bronze petite bague métaïque, une succède pour m'insacrer un nombre considérable de soldats et pour vous dormir, on reste toutefois prudent, ils ne servent ni amis ni ennemis, ils seront toujours sur le passage, j'avoue que l'analyse se trouve devant. La dernière chose, l'ennemi peut s'emparer des canons si aucun soldat ne les protège. Il faut savoir que les canons sont, apparemment par rapport aux anciennes opus, les canons sont dévastateurs. Donc moi je vais faire ça, tire sur zone. Et là vous voyez la formation que vous avez signé, vous voyez le nombre de victimes qui sont faites. L'artillerat doit faire des victimes sans formation. Le tambour en moins. Oh, on peut redemander de tirer sur une poule. On se demande pourquoi ils se sont repliés. Mon roi ne peut s'en plus faire forcer mais abandonner ses positions. Mesquetaire ne s'en met pas porté. Souvenez-vous qu'ils ne peuvent pas combattre corps à corps. Nous devons envoyer une camagère sans occuper. Ils sont plus rapides qu'ils retraitent les dragons. C'est peut-être quelques mercenaires, voilà. Les kozak-chits sont l'unité je crois la plus rapide du jeu, ou quasiment la plus rapide du jeu. La camagère légère est parfait dans le rôle d'élimination des unités de tir. Et vous voyez que les mousquetaires autrichiens ne ressemblent pas aux mousquetaires que j'ai moi. Après, là c'est juste parce que c'est les mousquetaires autrichiens mais globalement il y a plusieurs types de trous. Les navires de guerre sont très puissants d'encrater qui ont été aux étendues de haut. C'est une grosse batterie. Ce sont des grosses batteries d'artiens qui vont afficher dès qu'on s'est marmé mis heureusement. Pour nous, qu'ils aient versé installer leur base sur un rival. Le navire de ligne qui apparaît à l'attaque. Il va vous montrer sa repuissance de feu phénoménale. Et c'est qu'un navire de ligne 17ème. Le 18ème vous l'avez pas vu. Enfin, j'ai vu sur Kozak, j'ai vu une navire de ligne 17ème sur la 18ème sur Kozak 2. C'est Kozak 3, il fait autant de dégâts. Je vous assure. Ils sont morts. Mon roi, vous avez entendu les fracas des tambours ennemis. Ils sont serrés dans leur flûte. Ils passent offensives. Ils ont dans leur campagne ou leur courrage. Ils nous ont rapproché de ces troupes là. Protégez le flanc là. Avancer ces troupes d'élite. 196 piqués ici. Ces piqués là, enfin cette cavalerie va se mettre en formation de choc. Eux vont rester derrière. Pour tirer sur l'adversaire. Les highlanders vont s'approcher ici. Et les kozak vont être prêts à charger. Donc là, on voit une formation d'infanterie uniquement épéiste ou mousquetaire. Bah je suis désolé, épéiste et mousquetaire c'est du tout à l'heure. Ah bah attends, attends. Oh oui, toi qui sait que vous pouvez demander de faire ça, ça va. Ah non, ils ont été taillés en pièces par... F***, on comprend des... Ah, on dirait, j'suis... Ah, ah, ah! Fais-moi si t'invite. Ah, c'est comme si tu n'as pas du tout à l'heure. Oh, ça va, c'est pas si tu n'as pas ça... Vous voyez le piquet arrive sur les datas. C'est des peintres. C'est pas si tu n'as pas si tu n'as pas. En réalité j'ai joué comme un pied et j'ai foncé dans l'avant et il y a plus de plus de stratégie que ça. Ah non c'est des mousquetaires et de fagnols ça ! Autriche ! Victoire ! Félicitations pour votre victoire, mon roi, nos soldats héroïques ont suivi les heures et inscrits ainsi une nouvelle victoire dans l'histoire de notre grand royaume. C'est ainsi qu'il termine l'huile d'octriciel, à savoir que les missions sont globalement longues. Donc j'en plumerai probablement qu'une ou deux en fonction de quelles sont les missions et si elles sont rapides ou pas. Mais voilà, c'est un excellent jeu je trouve, dites moi dans la commentaire si ça vous plait. Et si vous voulez que je fasse un walkthrough si ça vous plait pas, je mettrai que l'huile d'octriciel, je voudrais présenter le jeu et c'est tout ! Je vous remercie de regarder cette vidéo dans ma compagnie, je vous dis à une prochaine fois que ça porte tout le bien et à tout le monde ! C'est parti !